... Monsieur ? Quelle heure ? 9h30, monsieur. Le premier acte devrait être fini. Le tout Paris est là, excepté Balzac. Il a encore déménagé, du côté de Sèvres. En ce qui me concerne, je pense que la boue et le purin conviennent infiniment mieux à sa personnalité que les parquets cirés de nos salons parisiens. Avec son espèce de liquette et ses cheveux crasseux et son style bâclé, je trouve qu'il donne des écrivains une image de saleté, de débraillé qui, au bout du compte, rejaillit sur nous tous. Toi, qui a été chirurgien de Marie, ça n'a rien à voir. Ça peut pas faire de mal. Les matelots que je soignais étaient des combattants. Balzac aussi se bat. D'autres. Mais où est l'ennemi ? Il est partout. Il s'appelle l'ignorance. Il s'appelle la bêtise. Il s'appelle l'indifférence. C'est pour lutter contre ça que les hommes ont inventé l'écriture. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. En 1821, dans les premiers jours du mois de mai, David et Lucien s'assirent dans la cour, sous un berceau d'où leurs yeux pouvaient voir quiconque entrerait dans l'atelier. Les rayons du soleil qui se jouaient dans les pampres de la treille caressèrent les deux poètes en les enveloppant de sa lumière comme d'une auréole. David avait les formes que donne la nature aux êtres destinés à de grandes luttes, éclatantes ou secrètes. Son large buste était flanqué par de fortes épaules. Son visage, brun de thon, coloré, gras, supporté par un gros cou, enveloppé d'une abondante forêt de cheveux noirs, ressemblait au premier abord à celui des chanoines chantées par Boileau. Mais un second examen nous révélait, dans les yeux surtout, le feu continu d'un unique amour, la sagacité du penseur, l'ardente mélancolie d'un esprit qui pouvait embrasser les deux extrémités de l'horizon en en pénétrant toutes les sinuosités. Auprès de lui, Lucien se tenait dans la pose gracieuse trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus indien. Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique. C'était un front et un nez grec et des yeux noirs pleins d'amour. Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur s'harmonisait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée. Une incomparable noblesse était empreinte dans son menton court, relevé sans brusquerie. Le sourire des anges tristes errait sur ses lèvres de corail rehaussées par de belles dents. Depuis environ trois ans, les deux amis avaient confondu leur destinée si brillante dans l'avenir. Ils lisaient les grandes œuvres de Schiller, de Goethe, de Lord Byron, de Walter Scott, de Lamartine. Ils s'échauffaient à ses grands foyers. Ils s'essayaient en des œuvres avortées ou prises, quittées et reprises avec ardeur. Ils travaillaient continuellement, sans lasser les inépuisables forces de la jeunesse. Également pauvres, mais dévorés par l'amour de l'art et de la science, ils oubliaient la misère présente en s'occupant à jeter les fondements de leur renommée. « Lucien, sais-tu ce que je viens de recevoir de Paris ? » dit David en tirant de sa poche un petit volume, In 18. Écoute, David lut, comme savent lire les poètes, l'idylle d'André de Chénier. Et quand il tomba sur le fragment, s'ils n'ont point de bonheur, en est-il sur la terre ? Il baisa le livre, et les deux amis pleurèrent. Cinq heures sonnèrent, mais ils n'avaient ni faim ni soif. La vie leur était un rêve d'or, et ils avaient tous les trésors de la terre, à leurs pieds. C'était un extrait des Illusions perdues d'Honoré de Balzac, un roman publié en 1843 et qui fait évidemment partie de l'immense ensemble de la comédie humaine. Ce livre est, selon l'auteur, l'œuvre capitale dans l'œuvre. Il y a question d'ambition et de gloire, mais aussi des coulisses de la fabrique littéraire. Deux amis d'enfance nés à Angoulême, en sont les héros principaux, Lucien Chardon et David Sechard. Imprégnés de belles lettres, pures et sans fortune, ces deux jeunes hommes que rien ne séparait vont prendre des chemins opposés. David va tenter sa chance dans l'imprimerie et l'édition, tandis que Lucien veut s'accomplir à Paris et se faire un nom en littérature. L'histoire de Lucien est un peu celle de Balzac, celle d'un provincial montant dans la capitale à l'âge de 20 ans, des projets plein la tête. Mais rien ne se passe comme prévu. Sans relation ni argent, le jeune poète va abandonner ses manuscrits pour le journalisme et ses manigances. Paris, lieu fantasmé, devient la ville des illusions perdues, un monde qui tue les désirs de jeunesse. Je vous propose ce soir de découvrir ce terrible roman d'apprentissage, l'un des livres préférés de Marcel Proust, que Balzac avait dédicacé à Victor Hugo. L'enfant sublime du siècle était à ses yeux le seul qui avait eu le courage, contrairement au héros du livre, de ne jamais renoncer à ses rêves. À Angoulême, donc, les deux amis vivent dans le quartier populaire de Loumont. David a repris l'atelier d'imprimerie de son père et a pour ambition de révolutionner l'industrie de la papeterie. Son ami Lucien travaille en tant que prot pour lui, mais nourrit d'autres rêves. Il veut être un écrivain reconnu et admiré. La réalité est tout autre. Pour l'heure, il vit avec sa mère et sa sœur dans la précarité. Son nom arrive par chance dans l'oreille d'une séduisante aristocrate, Madame de Bargeton, qui l'invite à venir se présenter. Épouse d'un vieux notable de la ville, elle est conseillée par le baron Sixte du Châtelet, jaloux de l'avoir courtisé par de jeunes hommes. Voici donc Lucien entrant dans le salon de Madame de Bargeton. Le poète aperçut Madame de Bargeton assise sur un canapé à petits matelas piqués. La reine ne se leva point. Elle se tortilla fort agréablement sur son siège en souriant au poète que ce trémoussement serpentin émut beaucoup. Il le trouva distingué. L'excessive beauté de Lucien, la timidité de ses manières, sa voix, tout en lui saisit Madame de Bargeton. Le poète était déjà la poésie. Le jeune homme examina par de discrètes œillades cette femme qui lui parut en harmonie avec son renom. Elle portait, suivant une mode nouvelle, un béret tailladé en velours noir. Il s'en échappait une folle chevelure d'un blond rouge, doré à la lumière, ardente au contour des boucles. La noble dame avait le teint éclatant par lequel une femme rachète les prétendus inconvénients de cette fauve couleur. De ses doigts effilés et soignés, mais un peu secs, elle fit au jeune homme un geste amical pour lui indiquer la chaise qui était près d'elle. Lucien s'aperçut alors qu'ils étaient seuls. La conversation de madame de Bargeton enivra le poète de Loumau. Les trois heures passées près d'elle furent pour lui un de ses rêves que l'on voudrait rendre éternels. Il trouva cette femme plutôt maigrie que maigre, amoureuse sans amour, maladive malgré sa force. Ses défauts, que ses manières exagéraient, lui plurent, car les jeunes gens commencent par aimer l'exagération, ce mensonge des belles âmes. L'entrain de cette exaltation féminine, la verve de ses phrases un peu vieilles mais qui lui parurent neuves le fascinèrent d'autant mieux qu'il voulait trouver tout bien. Il n'avait point apporté de poésie à lire, mais il n'en fut pas question. Il avait oublié ses vers pour avoir le droit de revenir. Et madame de Bargeton ne lui en avait point parlé pour l'engager à lui faire la lecture un autre jour. N'était-ce pas une première entente ? Monsieur du Châtelet fut mécontent de cette réception. Il aperçut tardivement un rival dans ce beau jeune homme qu'il reconduisit jusqu'au détour de la première rampe de Beaulieu dans le dessin de le soumettre à sa diplomatie. Lucien ne fut pas médiocrement étonné d'entendre cet homme se vantant de l'avoir introduit en lui donnant à ce titre des conseils. Depuis cette soirée, nonobstant le vieux Fat, malgré ses menaces et sa contenance de spade à Saint-Bourgeois, Lucien était revenu chez madame de Bargeton. Il se familiarisa bientôt avec ce qui lui avait paru d'abord une énorme faveur et vint la voir de plus en plus souvent. Madame de Bargeton, surnommée par Lucien Naïs, fut aimée comme tout jeune homme aime la première femme qui le flatte, car Naïs pronostiquait un grand avenir et une gloire immense à Lucien. Non seulement elle l'exaltait outre mesure, mais elle le représentait comme un enfant sans fortune qu'elle voulait placer. Elle le rapetissait pour le garder. Elle se disait que ce serait une folie d'aimer un jeune homme de vingt ans qui, par sa position, était déjà si loin d'elle. Ses familiarités étaient capricieusement démenties par les fiertés que lui inspiraient ses scrupules. Elle se montrait tour à tour altière et protectrice, tendre et flatteuse. D'abord intimidée par le haut rang de cette femme, Lucien eut donc toutes les terreurs, les espoirs et les désespérances qui martèlent le premier amour. Pendant deux mois, il vit en elle une bienfaitrice qui allait s'occuper de lui maternellement. Mais les confidences commencèrent. Madame de Bargeton appela son poète « Cher Lucien » puis « Cher » tout court. Un soir, Lucien étant entré pendant que Louise contemplait un portrait qu'elle sert à promptement, il voulut le voir. Louise montra le portrait du jeune Cantecroix et raconta à un nom sans larmes la douloureuse histoire de ses amours. S'essayait-elle à quelque infidélité envers sa mort ou avait-elle inventé de faire à Lucien un rival de ce portrait ? Lucien était trop jeune pour analyser sa maîtresse. « Je ne mourrai pas, moi, je vivrai pour vous » dit audacieusement le jeune homme qui jeta sur Louise un regard où se peignait une passion arrivée à terme. Bientôt, Louise réveilla chez Lucien la soif des distinctions que la froide raison de David avait calmée. Elle lui montra la haute société comme le seul théâtre sur lequel il devait se tenir. Lucien mordit à la pomme du luxe aristocratique et il jura d'apporter au pied de sa dame une couronne fut-elle ensanglantée et la conquéreraient à tout prix. L'ambition se mêlait à son amour. Il aimait et voulait s'élever. Double désir bien naturel chez les jeunes gens qui ont un cœur à satisfaire et l'indigence à combattre. Louise a convaincu Lucien qu'avec son talent, il devait tenter sa chance à Paris. Elle lui promet de le présenter à la marquise d'Espard qui a toutes ses entrées dans le milieu littéraire. Et elle le convainc aussi de changer de nom. Chardon ne le mènera nulle part. Désormais, il s'appellera Lucien de Rubinpré. Ravie que quelqu'un croit en lui, Lucien saisit sa chance et décide de partir. Son ami David l'encourage dans ce projet. Depuis quelques mois, le jeune imprimeur est tombé sous le charme de la sœur de Lucien, Ève, une jeune fille loyale qui sacrifierait tout pour la gloire de son frère. Le mariage des amants est prévu pour bientôt mais Louise a décidé de partir au plus vite. Lucien doit la suivre et ne pourra pas assister à la cérémonie. David est compréhensif. Lui qui avait déjà mis toutes ses maigres économies pour aménager un appartement dédié à Lucien écoute son ami lui demander de l'argent pour son séjour parisien. Ne me jugez pas mal, mes anges aimés. Il prit Ève et David, les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant « Attendez les résultats et vous saurez combien je vous aime. David, à quoi servirait notre hauteur de pensée si elle ne nous permettait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les lois entortillent les sentiments ? Malgré la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici ? La pensée ne nous réunira-t-elle pas ? N'ai-je pas une destinée à accomplir ? Les libraires viendront-ils chercher ici mes poèmes ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui ? Puisse jamais rencontrer des circonstances plus favorables, n'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer pour mon début à Paris dans le salon de la marquise d'Espard ? Il a raison, dit Ève. Vous-même, ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris ? David prit Ève par la main, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis sept années et lui dit à l'oreille Écoute mon Ève adorée, nous allons mal commencer la vie. Mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais, il ne me reste que deux mille francs. Donner cette somme à ton frère, c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j'étais seul, je sais ce que je ferais, mais nous sommes deux. Décide. Ève, éperdue, se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille tout en pleurs, fais comme si tu étais seul, je travaillerai pour gagner cette somme. David laissa Ève abattue et revint trouver Lucien. Ne te chagrines pas, lui dit-il, tu auras tes deux mille francs. Quand les deux amis remontèrent, ils surprirent Ève et sa mère à genoux qui priaient Dieu. Si elle savait combien d'espérance le retour devait réaliser, elle sentait en ce moment tout ce qu'elle perdait dans cet adieu, car elle trouvait le bonheur à venir payer trop cher une absence qui allait briser leur vie. Si jamais tu oubliais cette scène, dit David à l'oreille du Lucien, tu serais le dernier des hommes. L'imprimeur jugea sans doute ces graves paroles nécessaires. L'influence de Madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la funeste mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvaise comme dans une bonne voie. Ève eut bientôt fait le paquet de Lucien. Il emportait peu de choses. Il garda sur lui sa meilleure redingote, son meilleur gilet et l'une de ses deux chemises fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formèrent un si mince paquet que pour le cacher au regard de Madame de Bargeton, David proposa de l'envoyer par la diligence à son correspondant, un marchand de papier auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucien. Lucien partit le lendemain au petit jour, accompagné de David qui s'était procuré un cabriolet et un cheval. Les amis se rendirent à Marsac puis allèrent au-delà du mal à attendre Madame de Bargeton qui arriva vers le matin. En voyant la vieille calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la remise, Lucien éprouva l'une des plus vives émotions de sa vie. Il se jeta dans les bras de David qui lui dit « Dieu veuille que ce soit pour ton bien ». L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet et disparut le cœur serré car il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris. Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Je sème les souvenirs que j'aime Toutes seules où on t'aime Mes années de poèmes J'ose faire d'un lice une rose Prendre un temps une pause Je suis magicien d'ose J'oublie dans la lumière orange Où je tutoie les anges Je suis illusionniste J'oublie que tu me manques Hélas Combien les années passent Je ne suis pas Un clown Triste Sous-titrage ST' 501 J'oublie dans la lumière orange Où je tutoie les anges Je suis illusionniste J'oublie que tu me manques, hélas Combien les années passent Je ne suis pas un clown triste La deuxième partie du roman commence Lucien devient un grand homme de province à Paris Dans la capitale, il se rend vite compte Que Louise a oublié les promesses qu'elle lui avait faites à Angoulême Les 2000 francs que David lui a donnés avant son départ Sont dépensés en moins d'une journée En frais d'hôtels et de restaurants Pris dans le tourbillon parisien Lucien est assaillé de doute Louise le néglige violemment En craignant de se montrer aux côtés d'un provincial Un soir, dans une loge de l'opéra Lucien fait l'expérience de la solitude N'ayant ni les codes vestimentaires Ni l'aisance de la conversation Il est moqué par le beau monde Et scruté comme une bête curieuse Meurtri par cette soirée Il ne perd pas espoir Et décide de tout faire pour s'intégrer Dans le microcosme parisien Il s'endette pour s'acheter de nouveaux habits Et continue d'aller rendre visite à Louise Qui un soir feint d'être malade Pour ne pas lui ouvrir Ils étaient pourtant invités Chez la fameuse marquise d'Espard Déçu, Lucien déambule Seul dans la ville Mais à sa plus grande surprise Il croise peu de temps après Louise et la marquise Très en forme Dans une calèche La calèche passa La rage Le désir de la vengeance J'aurai des marquise d'Espard En lançant ses paroles enragées Il dînait chez Urbain Pour quarante sous Le lendemain à neuf heures Il alla chez Louise Dans l'intention de lui reprocher sa barbarie Non seulement Madame de Bargeton N'y était pas pour lui Mais encore le portier Ne le laissa pas monter Il resta dans la rue Faisant le guet jusqu'à midi À midi Du châtelet sorti de chez Madame de Bargeton Vit le poète du coin de l'œil Et l'évita Lucien, piqué au vif Poursuivit son rival Du châtelet Se sentant serré Se retourna Et salua dans l'intention évidente D'aller au large Après cette politesse De grâce, monsieur, dit Lucien Accordez-moi une seconde J'ai deux mots à vous dire Vous m'avez témoigné de l'amitié Je l'invoque pour vous demander Le plus léger des services Vous sortez de chez Madame de Bargeton Expliquez-moi la cause De ma disgrâce auprès d'elle Et de Madame d'Espart Monsieur Chardon Répondit du châtelet Avec une fausse bonhomie Savez-vous pourquoi Ces dames vous ont quitté À l'opéra ? Non, dit le pauvre poète Eh bien, vous avez été desservi Dès votre début Par monsieur de Rastignac Le jeune dandy Questionné sur vous A purement et simplement dit Que vous vous nommiez Monsieur Chardon Et non, monsieur de Rubinpré Que votre mère gardait Les femmes en couche Que votre père était En son vivant apothicaire À Loumeau, faubourg d'Angoulême Que votre sœur allait épouser Un imprimeur nommé Séchar Voilà le monde Mettez-vous en vue Il vous discute Monsieur de Marsais Est venu rire de vous Avec Madame d'Espart Et aussitôt Ces deux dames Se sont enfuies En se croyant compromises Auprès de vous N'essayez pas D'aller chez l'une Ou chez l'autre Vous avez du génie Tâchez de prendre Votre revanche Le monde vous dédaigne Dédaignez le monde Réfugiez-vous Dans une mansarde Faites-y des chefs-d'œuvre Saisissez un pouvoir Quelconque Et vous verrez Le monde à vos pieds Vous lui rendrez alors Les meurtrissures Qu'il vous aura faites Là où il vous les aura faites Quant à Madame de Bargeton Elle vous a écrit Renvoyez-lui Toutes ses lettres Elle sera sensible A ce procédé De gentilhomme Plus tard Si vous avez besoin d'elle Elle ne vous sera pas hostile Lucien était si morne Si pâle Si défait Qu'il ne rendit pas Au vieux beau Rajeuni par l'atmosphère parisienne Le salut sèchement poli Qu'il reçut de lui Il revint à son hôtel Et il espéra dans sa destinée Il rassembla toutes les lettres De Madame de Bargeton En fit un paquet Le posa sur la table Et avant de lui écrire Il se mit à penser A cette fatale semaine Il ne se dit pas Qu'il avait lui Le premier étourdiment Renié son amour Sans savoir Ce que deviendrait Sa Louise à Paris Il ne vit pas ses torts Il vit sa situation actuelle Il accusa Madame de Bargeton Au lieu de l'éclairer Elle l'avait perdue Il se couroussa Il devint fier Et se mit à écrire La lettre suivante Dans le paroxysme De sa collègue Que diriez-vous Madame d'une femme Qui aurait plu A quelque pauvre enfant Timide Plein de ces croyances Nobles Que plus tard L'homme appelle Des illusions Et qui aurait employé Les grâces De la coquetterie Les finesses De son esprit Et les plus beaux semblants De l'amour maternel Pour détourner cet enfant Quand vous lirez cette lettre Vous aurez le souvenir En votre pouvoir Libre à vous De tout oublier Après les belles espérances Que votre doigt M'a montré dans le ciel J'aperçois les réalités De la misère Dans la boue de Paris Oui Madame Grâce à vous Il ne me reste rien Rien ? N'est-ce pas ce qui a servi A faire le monde ? Le génie doit imiter Dieu Je commence par avoir Sa clémence Sans savoir Si j'aurai sa force Et je vous plains De ne pouvoir plus Rien être à la gloire Vers laquelle je vais tendre Conduit Par le travail Après avoir écrit Cette lettre emphatique Mais pleine De cette sombre dignité Que l'artiste De 21 ans Exagère souvent Lucien se reporta Par la pensée Au milieu de sa famille Il revit Le joli appartement Que David lui avait décoré En y sacrifiant Une partie de sa fortune Il eut une vision Des joies tranquilles Modeste Bourgeoise Qu'il avait goûté Les ombres De sa mère De sa sœur De David Vint retourner Autour de lui Il entendit de nouveau Les larmes Qu'ils avaient versées Au moment de son départ Et il pleura lui-même Car il était seul Dans Paris Sans amis Sans protecteurs Le soir même Le soir même Il trouve refuge Dans un restaurant populaire Chez Flicono Cette cantine Devint vite Un lieu familier On n'y mange pas trop cher Et surtout On y rencontre Toutes sortes de gens Lucien est notamment Intrigué par un homme Qui déjeune toujours seul Mais il ne parvient jamais À l'approcher Les journées se suivent Et se ressemblent Logé dans la chambre Miteuse d'un hôtel Dans le quartier de Cluny Lucien va à la rencontre Des libraires Et tente de vendre Son manuscrit Mais aucun d'eux Ne le prend au sérieux Dans son errance À travers la ville Il rêve toujours de gloire Et rencontre un compagnon D'infortune Daniel d'Arthez Qui le prend sous son aile Poète lui aussi Il introduit Lucien Dans son cénacle Et lui présente De jeunes écrivains Sans le sou Mais bons Et loyaux Au sein de ce nouveau Cercle d'amis Lucien retrouve Un peu d'espoir David Toujours en angoulême Lui écrit de temps en temps L'encourageant à persévérer Un jour Le hasard l'amène À croiser l'homme De chez Flicono Il l'aborde enfin L'inconnu s'appelle Étienne Lousteau Il travaille dans la presse Et persuade Lucien D'abandonner Ses illusions d'écrivain Pour se consacrer au journalisme C'est là qu'il pourra Se faire un nom Et surtout Gagner de l'argent Lucien découvre alors Un monde souterrain Aux côtés de Lousteau Il est invité À toutes les festivités Et rencontre Une jeune actrice ambitieuse Coralie Qui le pousse À devenir méchant Pour se faire respecter Amoureux et plein d'énergie Il écrit son premier article Et se fait remarquer Du jour au lendemain Il est salué Sollicité Et retient même L'attention de ceux Qui l'avaient auparavant Ignoré Lucien vécu au jour le jour Dépensant son argent À mesure qu'il le gagnait Ne songeant point Aux charges périodiques De la vie parisienne Si écrasante Pour ses bohémiens Sa mise Et sa tournure Rivalisaient avec Celles des dandies Les plus célèbres Coralie aimait Comme tous les fanatiques Apparaît son idole Elle se ruina Pour donner à son cher poète Cet élégant mobilier Des élégants Qu'ils avaient tant désirés Pendant sa première promenade Aux tuileries Lucien eut alors Des cannes merveilleuses Une charmante lorgnette Des boutons en diamant Des anneaux Pour ses cravates du matin Des bagues à la chevalière Enfin des gilets Mérifiques En assez grand nombre Pour pouvoir assortir Les couleurs de sa mise Il passa bientôt dandy Le jour où il se rendit A l'invitation D'un diplomate allemand Sa métamorphose Excita une sorte d'envie Contenue Chez les jeunes gens Qui s'y trouvèrent Et qui tenaient Le haut du pavé Dans le royaume De la fashion Les hommes du monde Sont jaloux entre eux A la manière des femmes La comtesse de Montcornet Et la marquise d'Espard Pour qui le dîner Se donnait Hurlussien entre elles Et le comblèrent De coquetterie Pourquoi donc avez-vous Quitté le monde ? Lui demanda la marquise Il était si disposé A vous bien accueillir A vous fêter J'ai une querelle A vous faire Vous me deviez Une visite Et je l'attends encore Je vous ai aperçu L'autre jour à l'opéra Vous n'avez pas daigné Venir me voir Ni me saluer Votre cousine Madame de Bargeton M'a si positivement Signifié mon congé Vous ne connaissez pas Les femmes Répondit la marquise d'Espard En interrompant Lucien Vous avez blessé Le cœur le plus angélique Et l'âme la plus noble Que je connaisse Vous ignorez tout Ce que Louise Voulait faire pour vous Et combien elle mettait De finesse dans son plan Oh ! Elle eut réussi Fit-elle à une muette Dénégation de Lucien Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Répondit Lucien Hé ! Mon Dieu ! C'est moi qui ai donné Le conseil De ne pas vous mettre Dans sa confidence Tenez Entre nous En vous voyant Si peu fait au monde Je vous craignais J'avais peur Que votre inexpérience Votre ardeur Étourdie Ne détruise Ou ne dérangeasse Ces calculs Pouvez-vous maintenant Vous souvenir de vous-même ? Avouez-le Vous seriez de mon opinion En voyant aujourd'hui Votre sosie Vous ne vous ressemblez plus Vous vous êtes métamorphosé Si promptement Vous vous êtes si facilement Initié aux façons parisiennes Que je ne vous ai pas reconnu Au bois de Boulogne Il y a un mois Lucien écoutait Cette grande dame Avec un plaisir Inexprimable Elle joignait A ses paroles flatteuses Un air si confiant Si mutin Si naïf Elle paraissait S'intéresser à lui Si profondément Qu'il crut À quelques prodiges Depuis cet heureux soir Tout le monde lui souriait Et il attribuait À sa jeunesse Une puissance talismanique Mais cette période De plénitude Est éphémère En refusant Le chemin De la précarité littéraire Que d'Arthès Lui proposait de prendre Et en acceptant Celui plus facile Des succès immédiats Lucien a pris Un risque Qui va lui coûter cher Victime de ses contradictions Il s'est rapproché Du parti royaliste Dépense plus d'argent Qu'il n'en a Et se fait beaucoup d'ennemis Averti du danger Par ses anciens amis Du Cénacle Lucien ne veut Écouter personne Il entend bien Avec Coralie Profiter de sa notoriété Un jour Il apprend que le livre De son ancien compagnon Daniel d'Arthès Est enfin publié Il est chargé Par Lousteau Et les autres rédacteurs De journaux parisiens D'écrire un article A charge Contre cet ouvrage Et il n'a pas le choix Ce n'est plus une question De littérature Mais de politique Le livre d'Arthès Devait être échiné Selon le mot classique Lucien refusa De faire l'article Ce refus excita Le plus violent scandale Parmi les hommes considérables Du parti royaliste Venu à ce rendez-vous On déclara nettement A Lucien Qu'un nouveau converti N'avait pas de volonté S'il ne lui convenait pas D'appartenir à la monarchie Et à la religion Il pouvait retourner A son premier camp Merlin et Martinville Le prirent à part Et lui firent amicalement Observer Qu'il livrait Coralie A la haine Que les journaux libéraux Lui avaient voué Et qu'elle n'aurait plus Les journaux royalistes Et ministériels Pour se défendre L'actrice Allait donner lieu Sans doute A une polémique ardente Qui lui vaudrait S'être renommée Après laquelle soupirent Toutes les femmes de théâtre Lucien se vit forcé D'opter entre D'Arthèse Et Coralie Sa maîtresse Était perdue S'il n'égorgeait pas D'Arthèse Dans le grand journal Le pauvre poète Revint chez lui La mort dans l'âme Il s'assit au coin du feu Dans sa chambre Et lit ce livre L'un des plus beaux De la littérature moderne Il laissa des larmes De page en page Il hésita longtemps Mais enfin Il écrivit un article Moqueur Comme il savait Si bien en faire Il prit ce livre Comme les enfants Prennent un bel oiseau Pour le déplumer Et le martyriser En relisant Cette belle oeuvre Tous les bons sentiments De Lucien Se réveillèrent Il traversa Paris À minuit Arriva chez D'Arthèse Vit à travers les vitres Trembler La chasse des timides lueurs Qu'il avait si souvent regardées Avec les sentiments D'admiration Que méritait La noble constance De ce vrai Grand homme Il ne se sentit pas La force de monter Il demeura sur une borne Pendant quelques instants Enfin Poussé par son bon ange Il frappa Trouva D'Arthèse Lisant Et sans feu Que vous arrive-t-il Dit le jeune écrivain En apercevant Lucien Et devinant Qu'un horrible malheur Pouvait seul Le lui amener Ton livre est sublime S'écria Lucien Les yeux pleins de larmes Et ils m'ont commandé De l'attaquer Pauvre enfant Tu manges un pain Bien dur Dit D'Arthèse Je ne vous demande Qu'une grâce Gardez-moi le secret Sur ma visite Et laissez-moi Dans mon enfer À mes occupations De damnés Peut-être Ne parvient-on à rien Sans s'être fait Des calus Aux endroits Les plus sensibles Du cœur Me croyez-vous Un lâche Non D'Arthèse Non Je suis un enfant Ivre d'amour Et il lui expliqua Sa position Voyons l'article Dit D'Arthèse Ému par tout Ce que Lucien Venait de lui dire De Coralie Lucien Tendit le manuscrit D'Arthèse Le lut Et ne put S'empêcher De sourire Quel fatal Emploi De l'esprit S'écria-t-il Mais il se tut En voyant Lucien Dans un fauteuil Accablé D'une douleur Vraie Voulez-vous Me le laisser Corriger Je vous le renverrai Demain Reprit-il La plaisanterie Déshonore une œuvre Une critique Grave et sérieuse Et parfois Un éloge Je saurais Rendre votre article Plus honorable Et pour vous Et pour moi D'ailleurs Moi seul Je connais bien Mes fautes En montant Une côte aride On trouve quelquefois Un fruit Pour apaiser Les ardeurs D'une soif horrible Ce fruit Le voilà Dit Lucien Qui se jeta Dans les bras De d'Arthèse Y pleura Et lui baisa Le front En disant Il me semble Que je vous confie Ma conscience Pour me la rendre Un jour Le geste de d'Arthèse Ne suffit pas A sauver son ami Malgré la critique À charge Contre son livre Coralie est attaquée Par le camp de Lucien Désemparé Il doit concéder Celle qu'il aime Et tenter de la préserver D'un scandale Devenu public Provoqué en duel Par un ancien camarade Du Cénacle Il est blessé À la poitrine Affaibli Ruiné Isolé Lucien observe Désormais sa vie Comme un mauvais rêve Même son roman Qu'il était finalement Parvenu à faire éditer À force de relations Et de manigances N'a pas rencontré Le moindre succès Fini les fastes Des grands dîners parisiens Lucien de nouveau miséreux Retourne manger Chez Fliconot Là où tout avait Commencé Là-bas Il croise Lousteau Et une autre connaissance Claude Vignon Qu'il salue En quittant le restaurant La poignée de main Que Lucien donna Au seul journaliste Qui ne lui avait pas Été hostile Fait accompagné D'un horrible Serment de cœur Que faire ? Lui demanda-t-il À la guerre Comme à la guerre Lui dit le grand critique Votre livre est beau Mais il vous a fait Des envieux Votre lutte Sera longue Et difficile Le génie Est une horrible maladie Tout écrivain Portant son cœur Un monstre Qui semblable Au ténia dans l'estomac Y dévore les sentiments À mesure qu'ils y éclosent Qui triomphera La maladie de l'homme Ou l'homme de la maladie Certes il faut être Un grand homme Pour tenir la balance Entre son génie Et son caractère Le talent grandit Le cœur se dessèche À moins d'être un colosse À moins d'avoir Les épaules d'Hercule On reste Ou sans cœur Ou sans talent Vous êtes mince et fluet Vous succombrez Lucien revint chez lui En méditant Sur cet horrible arrêt Dont la profonde vérité Lui éclairait La vie littéraire Balzac veut décrire Naturellement La société de son temps Mais pourquoi veut-on Décrire la société de son temps ? Michel Butor Parce que À première vue Décrire des choses Que tout le monde connaît Ça n'a pas de sens Alors Il veut décrire La situation de son temps Parce qu'il a l'impression Que personne ne connaît Les gens se trouvent Au milieu D'une réalité Qui n'est pas Celle qu'il croit Donc il faut absolument Pour lui Enlever les voiles Déchirer les voiles Nous nous trouvons Les gens de cette époque-là Se trouvaient À l'intérieur D'un monde d'illusion Ils ne se trouvaient pas À l'intérieur De la réalité Ils se trouvaient À l'intérieur D'une chimère Si vous voulez Avec des parties réelles Et puis des parties Qui étaient Complètement faussées Et c'est ça Qu'il veut Essayer d'arranger Donc il veut Révéler aux gens De 1830-1840 Il veut révéler aux gens Ce qu'ils ont En face des yeux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 La mort brutale de Coralie Quoi que j'eusse fait Tout de moi Semblait noble et bien A celle qui est là Je n'ai plus que ma soeur David Et ma mère Que pense-t-il de moi Là-bas ? Le pauvre grand homme De province Revint rue de la Lune Où ses impressions Furent si vives En revoyant l'appartement vide Qu'il alla se loger Dans un méchant hôtel De la même rue Il passa Dans un accablement maladif Il ne pouvait Ni écrire Ni penser Il se laissait aller À la douleur Bérénice eut pitié de lui Si vous retournez Dans votre pays Comment irez-vous ? Répondit-elle À une exclamation De Lucien Qui pensait à sa soeur Et à David Séchard À pied Dit-il Encore faut-il pouvoir Vivre et se coucher En route Si vous faites Douze lieux par jour Vous avez besoin D'au moins vingt francs Je les aurai Dit-il Il prit ses habits Et son beau linge Ne garda sur lui Que le strict nécessaire Et alla chez sa manon Qui lui offrit Cinquante francs Pour toute sa défroque Il supplia l'usurier De lui donner assez Pour prendre la diligence Il ne put le fléchir Dans sa rage Lucien monta D'un pied chaud À Frascati Tenta la fortune Et revint Sans un liard Quand il se trouva Dans sa misérable chambre Rue de la lune Il demanda Le châle de Coralie À Bérénice À quelques regards La bonne fille Comprit D'après la vue Que Lucien lui fit De la perte au jeu Quel était le dessin De ce pauvre poète Au désespoir Il voulait se pendre Êtes-vous fou monsieur Dit-elle Allez-vous promener Et revenez à minuit J'aurai gagné Votre argent Mais restez sur les boulevards N'allez pas vers les quais Lucien se promena Sur les boulevards Hébété de douleur Regardant les équipages Les passants Se trouvant diminués Seuls Dans cette foule Qui tourbillonnait Fouettée par les mille Intérêts parisiens En revoyant par la pensée Les bords de sa charante Il eut soif des joies De la famille Il eut alors Un de ces éclairs de force Qui trompent Toutes ces natures À demi féminines Il ne voulut pas Abandonner la partie Avant d'avoir déchargé Son cœur Dans le cœur De David Sechard Et prit conseil Des trois anges Qui lui restaient En flânant Il vit Bérénice En dimanché Causant avec un homme Sur le boueux boulevard Bonne nouvelle Où elle stationnait Au coin de la rue de la lune Que fais-tu Dit Lucien Épouvanté par les soupçons Qu'il conçut À l'aspect de la Normande Voilà vingt francs Qui peuvent coûter cher Mais vous partirez Répondit-elle En coulant Quatre pièces de cent sous Dans la main du poète Bérénice se sauva Sans que Lucien Pût savoir Par où elle avait passé Car il faut le dire À sa louange Cet argent lui Brûlait les mains Et il voulait le rendre Mais il fut forcé De le garder Comme un dernier stigmate De la vie parisienne A Angoulême David a tenté De moderniser l'imprimerie Selon ses idées Mais la concurrence est rude Et le jeune homme A dû faire face Aux manœuvres Des frères Cointet Qui ont tout fait Pour l'empêcher De réaliser ses projets Pendant que Lucien Tentait sa chance à Paris David tentait Tant bien que mal De nourrir sa famille Il n'est pas parvenu À faire fortune Ève, lui Et leur enfant Vivent dans la pauvreté La plus totale Lucien leur écrit Pour les prévenir De son retour prochain Et arrive à Angoulême Un matin En gravissant la rampe De la porte palais Lucien éprouva L'influence De l'ère natale Il ne sentit plus Le poids de ses infortunes Et se dit avec délice Je vais donc les revoir Il atteignit la place Du murier Sans avoir rencontré Personne Un bonheur Qu'il espérait À peine Lui qui jadis Se promenait En triomphateur Dans sa ville Puis il revit Le vieil atelier La vieille cour Il trouva dans l'escalier Sa soeur Et sa mère Et ils s'embrassèrent En oubliant pour un instant Tous les malheurs De cette étreinte En famille On compose presque toujours Avec le malheur On s'y fait un lit Et l'espérance En fait accepter la dureté Si Lucien offrait L'image du désespoir Il en offrait aussi La poésie Le soleil des grands chemins Lui avait bruné le teint Une profonde mélancolie Empreinte dans ses traits Jetaient ses ombres Sur son front de poète Ce changement Annonçait tant de souffrance Qu'à l'aspect Des traces laissées Par la misère Sur sa physionomie Le seul sentiment possible Était la pitié L'imagination Partie du sein De la famille Y trouvait au retour De tristes réalités Ève eut au milieu De sa joie Le sourire des saints Au milieu de leur martyr Le chagrin Rend sublime Le visage D'une jeune femme Très belle La gravité Qui remplaçait Dans la figure De sa soeur La complète innocence Qu'il avait vue A son départ pour Paris Parlait trop éloquamment A Lucien Pour qu'il n'en reçût pas Une impression douloureuse Aussi La première effusion Des sentiments Si vive Si naturelle Fut-elle suivie De part et d'autre D'une réaction Chacun craignait de parler Madame Chardon Resta blême Et en apparence Impassible Ève se leva Descendie pour épargner A son frère A son frère Un mot dur Et à la dire A la domestique Mon enfant Lucien aime Les fraises Il faut en trouver Lucien Dit pendant ce temps Madame Chardon A son fils Tu as beaucoup A réparer Ici Parti pour être Un sujet d'orgueil Pour ta famille Tu nous as plongé Dans la misère Il se fit une pause Effrayante Et le silence De Lucien Impliqua L'acceptation De ses reproches Maternels Je ne te blâme pas D'avoir tenté De faire revivre La noble famille D'où je suis sorti Mais à de telles entreprises Il faut avant tout Une fortune Et des sentiments Fiers Tu n'as rien eu De tout cela Tu as détruit La paix De cette famille Travailleuse Et résignée Qui cheminait ici Dans une voie difficile Aux premières fautes Un premier pardon Est dû Ne recommence pas Sois prudent Écoute ta sœur Vous pouviez être Plus sévère Dit Lucien En embrassant sa mère J'accepte votre pardon Parce que ce sera Le seul Que j'aurai jamais A recevoir Ève revint Et à la pause humiliée De son frère Elle comprit Que madame Chardon Avait parlé Sa bonté Lui mit un sourire Sur les lèvres Auquel Lucien Répondit Par des larmes Réprimées Ça peut pas faire de mal Cette émission Réalisée par Xavier Pestugia Avec Julie Garraud A la technique A été préparée Par Estelle Gap Laura El Maki Et Valérie Bourg Bonsoir Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada